Merci, j'ai le double honneur 1 de succéder à Benjamin sur l'introduction, qui va pas être chose facile. La barre est là, attention. Et 2 d'intervenir en tant que dernière table ronde des deux jours, juste avant le week-end, donc on va essayer d'être intéressant. J'ai surtout l'honneur finalement de présenter le petit dernier de la famille qui est le mobile, qui est finalement peut-être la quintessence de toutes les tables rondes que vous avez pu écouter, parce qu'il intègre tous les buzzwords que vous avez pu entendre aujourd'hui, le ATF, le BTF, le RTB, la data, le big data, le programmatic, enfin tout ça. Et j'ai deux nouvelles, une bonne. 61% des ventes entre le Black Friday et le Cyber Monday aux Etats-Unis se sont faites sur un mobile. La mauvaise nouvelle, c'est pour les Français. En général, 30% de votre audience est mobile, mais votre chiffre d'affaires mobile est moins de 1%. C'est le sujet sur lequel vous êtes confrontés aujourd'hui, parce que le mobile est à la fois, bien évidemment, un média d'information, on en parlera avec Emmanuel, un média de divertissement, mais ça devient de plus en plus un canal de vente. C'est un nouveau média qui perturbe pour certains leur business model, et vous, les annonceurs, devez l'intégrer et vous adapter. On a la chance aujourd'hui d'avoir 3 cas de personnes qui s'adaptent à ce nouvel écosystème. Et notamment, je voulais commencer avec Axel et L'Oréal, parce que je crois qu'il y a aussi un nouveau projet qui est porté par L'Oréal et qui est plus large que le mobile. Sur ce sujet, pour reprendre une de ces expressions que j'ai beaucoup aimées, le mobile est le lien entre l'acheteur et la marque, que l'acheteur soit online ou offline. C'est ça, c'est ça. Effectivement, le mobile, ça a été un peu la conséquence d'un projet que j'ai lancé il y a deux ans, qui arrivera live en mars, qui est un projet e-commerce multimarque de la division cosmétique active qui réunit toutes les marques de dermocosmétiques, qui sont des marques assez spécifiques, qui font des liens entre santé et beauté, qui sont distribuées essentiellement en pharmacie, parapharmacie en Europe, et drugstore, department store, en dehors de l'Europe. Donc on a eu cette première étape qui était vraiment de craquer la vraie valeur ajoutée du e-commerce pour un conso versus un réseau de distribution très dense. Et on a construit cette plateforme que j'ai souhaitée, et ça n'a pas été une mince affaire, multimarque, pour forcément des raisons que vous connaissez toutes. Et donc, cette plateforme sera lancée en mars. La suite, ça a été de vraiment réfléchir à comment réconcilier cette offre online, ces points de contact online qu'ont nos consommateurs, et l'expérience vécue en offline, en pharmacie, qui n'est pas forcément une expérience toujours très très riche en termes d'expérience. Ma conviction profonde, c'est qu'effectivement, le mobile est au cœur de tout ça. C'est finalement peut-être un moyen de paiement dans les années qui viennent, mais c'est aussi toute une série de data que, naturellement, on peut collecter sans du déclaratif. Rien que nous, ça nous aide typiquement de savoir où se trouve un conso, dans quelle zone, à quel type d'UV, quelle proportion d'UV il est en contact, le taux d'humidité de la zone. Rien que ça, ça nous permet de construire une offre plus pertinente pour le conso. Donc, le gros des actions à venir, ça va être effectivement de développer une stratégie mobile pertinente pour nos consommateurs. Et elle va être identique ? Est-ce qu'elle est inspirée du web ? Elle est adaptée du web ? Ou elle est optimisée du web ? Elle va être surtout motivée par les usages et comportements de nos consommateurs. C'est, moi, la seule question que je me pose, c'est de me dire pourquoi un consommateur devrait garder notre application sur son mobile. Si on répond à cette question, on répond à la question du contenu, des services, de la vraie valeur ajoutée de ces services pour un consommateur. Et tout est là. Et je pense que cette application et le mobile est un condensé de toute l'offre que propose une marque. Donc, c'est tout le défi, mais aussi tout l'intérêt du sujet. Et pourquoi ce nouveau lien direct, alors que L'Oreal a toujours utilisé des distributeurs ? Est-ce que le mobile et ce lien direct entre la marque et le consommateur a boosté ou non cette nouvelle plateforme qui va sortir ? Le digital chez L'Oreal, c'est un grand sujet. En fait, on a plein de façons de l'aborder. Je me rends compte au final que c'est un vrai défi culturel pour un acteur comme L'Oreal, puisqu'on se rend compte que les consommateurs changent et les façons de consommer changent. La façon de consommer du média change et que tout est pour nous, en fait, tout est en question. Tout l'enjeu, c'est de transformer L'Oreal et de l'adapter au consommateur. Alors, c'est de passer d'une culture centrée sur le produit. Le modèle de croissance historique de L'Oreal, c'est de construire des produits phares sur la base d'une recherche d'innovation très forte. On se rend compte que cette stratégie, elle est toujours performante. Mais on voit, en fait, de plus en plus de croissance sur des acteurs qui sont de petits acteurs, mais qui, mit à bout, commencent à prendre des parts de marché importantes et qui, forcément, se lancent sur le web. On a en tête plein d'acteurs pertinents comme Kiko Cosmetics, Clarence, L'Occitane, qui sont capables d'offrir des expériences globales, puisqu'ils maîtrisent l'ensemble des points de contact. Et c'est un vrai défi pour nous, effectivement, de changer un peu toute cette culture. Ça va de la façon dont on conçoit les études, le marketing, le développement de produits. Donc, tout est mis en cause. Et c'est fascinant d'être au cœur de tout ça. C'est fascinant, mais j'imagine que ça ne va pas être facile tous les jours de bouger certains corporatismes ou conservatismes. Je ne parlerai pas de corporatisme, c'est des habitudes. C'est des habitudes, des façons de faire. C'est très compliqué, puisque forcément, les questions qu'eux se posent, nous, on se les est posées, mais il y a très longtemps. Donc, on a les réponses, mais il faut beaucoup de pédagogie, de conviction. Et ensuite, il y a un modèle qui marche, quand même. Le grand problème, c'est qu'on n'en a pas. Donc, rien ne nous pousse à changer. Les seuls exemples qu'on a, c'est les exemples de Kodak, qui nous poussent à être vigilants et à repenser notre modèle. Mais le problème de départ, c'est que nous ne l'en reviendrons pas. Très bien. Et est-ce que tu peux partager des objectifs, des prévisions ? On va rester mobile. La part du mobile dans les futures ventes de L'Oréal, je ne sais pas, ils ont deux, trois ans. On n'est pas allé jusqu'à descendre les objectifs sur mobile. Notre nouvel Chief Digital Officer qui a défini les objectifs pour 2020, qui sont d'atteindre 20% de nos ventes via le digital et 50% de nos consommateurs dans le monde en basé. Très bien. Ce qui est assez ambitieux, déjà. Très bien, très bien. Je pense qu'en termes de... Pour la suite, Emmanuel de l'équipe, lui, pour connaître, pour en avoir discuté avec lui, son vrai problème, c'est que l'audience est mobile, aujourd'hui, de plus en plus versus les autres supports. Mais est-ce que les revenus sont mobiles ? Est-ce que le modèle économique devient mobile ? Comment vous vous adaptez à ce nouvel écosystème ? Bonjour à tous. Donc oui, tout à fait. Aujourd'hui, l'équipe sur le digital, c'est avant tout mobile. Ça représente 65% du trafic. Donc les pages vues et les visites sont faites sur un device mobile. et on inclut dans le mobile la tablette. Donc aujourd'hui, c'est 1,3 milliard de pages vues par mois. Donc 850 millions sont faites sur le support mobile. En termes d'audience, de personnes qu'on touche chaque jour ou par mois, l'écart est moins fort. Aujourd'hui, c'est toujours plus de 5 millions de visiteurs uniques par mois sur le desktop. et un peu plus de 4 millions sur le mobile. Sachant que les mesures mobiles et tablettes ne sont pas encore communes. Donc oui, c'est un enjeu très important. Déjà, c'était un enjeu aussi pour la société. Parce que c'est avant tout une boîte de presse, l'équipe, qui s'est mise au digital il y a quelques années, avec réussite. Mais il faut qu'on arrive à emmener toute l'entreprise sur la voie de la digitalisation. Et en gros, il faut sauter le pas du web. C'est un truc un peu plus facile pour directement passer au mobile. Pour répondre à ta question, aujourd'hui, on le voit sur les usages, c'est très très fort. Et ça ne représente que 25% du chiffre d'affaires publicitaire. Donc c'est déjà un chiffre d'affaires publicitaire très important pour une marque média. On est la régie Amori Media, qui gère à la fois l'équipe et le parisien, et la troisième régie mobile, après les régies d'opérateurs. Donc ça fonctionne bien, mais on est encore très loin. On disait, pendant qu'on discutait ensemble, que votre indicateur de performance, vous, c'est la récurrence d'usage. Et qu'est-ce que vous mettez en place sur le mobile, qui est quand même très personnel, pour réactiver les gens ? On en a vu tout à l'heure un petit peu avec un sujet de push. Donc quand on parle sur la récurrence d'usage, c'est vraiment autour des applications. Ce que les sites mobiles continuent à avoir, existent. Et c'est aujourd'hui, en termes d'audience, on arrive à toucher beaucoup d'utilisateurs à travers le site mobile. Mais là où on capte vraiment nos fans, c'est sur les applications. Et donc, le premier élément, c'est vraiment tout ce qui est autour du push notification, qui est aujourd'hui un enjeu indispensable, nécessaire, pour continuer à toucher tous nos fans. Avec, voilà, déjà, il y a un chiffre que vous connaissez peut-être, mais c'est qu'une application est gardée deux fois plus longtemps si elle envoie des push notifications que si elle n'en envoie pas. Donc une application qui n'a pas cette fonctionnalité de départ, il y a déjà très peu de chance que l'utilisateur qui a son application dans son téléphone ou sur sa tablette rouvre son application. Donc il y a tout ce qui est autour des push à la fois personnalisés. Donc là, on peut jouer sur la personnalisation. Je m'abonne à mon club de foot préféré. Aujourd'hui, on propose sur le foot et le rugby. Devant, on va le proposer sur une multitude de sports, même des petits sports sur lesquels on propose assez peu de contenu. On va permettre à ses fans de badminton, des scrims ou d'équitation de recevoir une alerte dès qu'un contenu va être publié sur cette thématique sportive. On va également essayer d'aller au tour de sportif. Je suis fan d'un joueur, je suis fan d'un joueur de tennis, par exemple, de recevoir toutes les informations qui le concernent. Et après, c'est vraiment d'arriver à proposer la même expérience et autant de contenu. Jusque là, on proposait le contenu et d'abord penser pour le web et après, on le décline sur le mobile. Et on est en train d'averser ça avec les rédactions où tout contenu qu'on propose doit avoir son expérience idéale et réussie également sur le support mobile. Donc ça, c'est vraiment les moyens pour que... Évidemment, ce qui fait que la personne revient chez nous, c'est évidemment l'actualité, c'est évidemment le contenu qu'on propose, c'est évidemment ce que les rédactions vont produire. Et c'est le premier élément qui va faire revenir l'utilisation. Donc aujourd'hui, vous n'êtes pas que dans l'adaptation, mais dans la vraie création. C'est ce qui fonctionne et c'est là où tu me disais, sans donner de chiffres, après, à toi de les donner si tu veux les donner, vous êtes arrivé sur le mobile à recruter des nouvelles personnes qui ne vous lisaient ni en papier ni sur le web. Tout à fait. On est... Pour vous donner un exemple, alors aujourd'hui, il n'y a pas grand de mesures qui... Il y en a, mais nous, sur le digital, la mesure d'audience sur le web, on était à 5 millions, et ça comprenait une partie de l'usage mobile. Aujourd'hui, on a plus de 8,5 millions de personnes tous les mois qui sont en contact avec la marque L'Equipe sur le digital. Et toute la croissance s'est faite sur le mobile, des gens qui ne venaient pas sur le web. Et aujourd'hui, on a un enjeu, c'est qu'on a un transfert qui se fait beaucoup sur le mobile, des gens qui deviennent exclusifs mobiles, alors que le chiffre d'affaires se fait encore essentiellement sur le desktop. Donc, il faut qu'on arrive à essayer de jouer sur la complémentarité des deux. Mais l'enjeu, on en discutait aussi, et autant vous arrivez à créer du contenu pour le mobile, autant vous subissez un petit peu la règle du desktop dans les formats publicitaires, dans les façons de toucher les gens. Et c'est là où il y a peut-être une réflexion à mener pour inciter les marques ici à avoir de la visibilité sur l'équipe, mais aussi faire de l'acquisition sur ces formats. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur le mobile, il y a un format, en tout cas en display, ce qui nous concerne, site média, c'est l'interstitiel, c'est celui qui fonctionne, mais ça ne permet pas d'avoir un inventaire suffisant pour bien monétiser nos applications. Aujourd'hui, le format bannière qu'on a pris du web, qu'on a mis sur le mobile, est, parce que vous ne le savez pas, très efficace. Donc, je pense qu'il y a une vraie réflexion à avoir commune, régie, agence, annonceur, éditeur, pour essayer de trouver des nouveaux formats et d'imposer assez rapidement des standards. Sur le web, ils ont fonctionné, sur le mobile, nous, le sentiment qu'on a, c'est que l'usage et l'innovation et les développements de tout ce qui s'est fait depuis quelques années, il y a encore un retard d'un point de vue annonceur pour proposer les formats qui vont vous permettre de recruter des acheteurs ou de différents leads. Donc, voilà, je pense qu'il y a vraiment un enjeu important de trouver des nouveaux standards, parce que, voilà, l'interstitiel, ce n'est pas suffisant. On le voit sur l'équipe, on est une plus grosse appli média et ça ne rentabilise pas et ça ne monétise pas alors que l'inventaire est full tous les mois et on vend l'intégralité des interstitiels. C'est Hello Bank qui les achète, peut-être, parce que je vais demander à Ariel de nous présenter un cas qui est assez particulier, parce que c'est la création d'un vrai business sur le mobile, une banque mobile pour la BNP et ce qui, aujourd'hui, je te laisse partager le chiffre parce que c'est un vrai succès. Alors oui, c'est un vrai succès et Hello Bank a été créé il y a 18 mois donc on est encore un tout petit acteur du marché des banques en ligne. On a quand même atteint 101 000 clients à la fin de l'année dernière donc c'est très important puisque 101 000 clients nous ont fait confiance. On arrive à recruter sur le mobile. Alors on arrive à recruter sur le mobile pour rien vous cacher parce que je vais donner quelques chiffres aujourd'hui 20% des ouvertures de compte se font entièrement sur le mobile puisqu'on a une application native qui permet de télécharger ses pièces justificatives et de signer électroniquement son ouverture de compte sur le mobile. Pour juste challenger un petit peu les chiffres que tu as donnés dans ton introduction je pense que BNP Paribas a été très précurseur en termes d'innovation digitale et notamment sur le mobile. Aujourd'hui, alors je vais parler à la fois d'Elo Bank et BNP Paribas parce que sur BNP Paribas on a plus de chiffres que sur Hello Bank. 2,8 millions de visiteurs uniques par mois sur ces 2,8 millions, 1 million sont sur mobile et tablette et 400 000 mobile only donc il y a 400 000 personnes qui ne gèrent leur compte que sur mobile. C'est aussi cette croissance très forte qui a fait qu'on a lancé la marque Hello Bank qui a été créée pour la mobilité pour un usage en mobilité pour des personnes tout à fait autonomes dans la gestion de leur argent et pour répondre à leurs attentes en mobilité. Ce qui est étonnant c'est que le succès d'acquisition d'une part de consultation et d'acquisition de nouveaux clients c'est que aussi le parcours client est conçu et pensé pour le mobile. Oui, Hello Bank a été créé pour des mobinotes et pour des personnes en mobilité sur 4 valeurs. La simplicité, donc c'est très simple d'ouvrir un compte en quelques clics on peut tout faire sur le mobile ou sur sa tablette ou bien sûr sur le desk jusqu'à la signature et l'ouverture de compte. Après la signature électronique du compte on reçoit son RIB pour faire un virement et quelques jours après alors on a quelques fois des petits délais parce qu'on a eu beaucoup de succès on reçoit sa carte Visa gratuite à vie à utiliser comme on le souhaite. La seconde valeur d'Elo Bank c'est le côté humain puisqu'on peut joindre un conseiller de 8h à 22h donc même si on a conçu cette marque pour les gens en mobilité ils ne sont jamais seuls puisqu'ils peuvent chatter avec un conseiller et aujourd'hui c'est intéressant parce que le pourcentage de contacts clients par tchat a dépassé les 50% sur Elo Bank sur BNP Paribas c'est plutôt aux alentours de 35. Donc il y a plus de tchat que d'appels téléphoniques aujourd'hui sur Elo Bank donc ça c'est le côté humain et on peut aussi aller en agence pour faire certaines opérations. La valeur sécuritaire puisque c'est BNP Paribas et c'est une des premières banques mondiales et puis le côté aussi complet puisqu'avec Elo Bank on a une gamme complète de produits qui permet de gérer tous ces comptes sur Elo Bank. Ce qui m'intéresserait de savoir et je pense que plusieurs dans la salle seraient intéressés de savoir c'est comment vous avez réussi chez Elo Bank à simplifier votre formulaire d'adhésion où on voit trop de personnes qui disent j'arrive pas à recruter sur le mobile parce que mon formulaire en 30 étapes, 12 étapes est obligatoire et que du coup ça ne marche pas. Alors nous il y a plus de 12 étapes parce qu'un formulaire d'ouverture de compte c'est très complexe. On y travaille sans arrêt c'est à dire que le formulaire du lancement n'a rien à voir avec le formulaire qu'on a aujourd'hui. On a complètement refondu le formulaire avec le principe de petit SMS qu'on a dans nos publicités donc le client est interpellé par un SMS il dit voilà vous voulez ouvrir un compte oui non vous êtes un homme une femme etc. Et puis bon il a juste à cocher et c'est très très simple et très ludique et donc le tunnel se fait assez rapidement mais le formulaire c'est un never ending process on le change régulièrement dès qu'il y a on mesure absolument à chaque étape et dès qu'on voit qu'il y a des petits points d'accroche on les corrige en permanence parce que c'est vrai qu'ouvrir un compte en ligne et sur le mobile aujourd'hui ça représente 20% c'est faisable mais c'est quand même il y a quand même beaucoup d'étapes il faut joindre des pièces justificatives c'est quand même pas super facile. Une question pour Axel est-ce que ce genre de témoignage est-ce que vous l'intégrez ? Est-ce qu'aujourd'hui la réflexion de la plateforme e-commerce est pensée comme ça ? J'ai pas l'impression c'est pour ça. Non nous honnêtement on a fait énormément de tests in situ avec les consommateurs pour comprendre vraiment les questions que eux se posaient leurs usages moi un témoignage qui m'a traumatisé dès le premier test c'était que 90% des consos qu'on testait nous ont dit je n'achète pas de nouvelles marques online c'était un peu problématique quand on lance un site e-commerce pour recruter de nouveaux consommateurs ça va être compliqué du coup on a on a complètement changé l'appréhension du sujet on s'est beaucoup plus porté sur une acquisition en deux temps en se disant dans un premier temps il faut déjà comprendre notre consommateur l'amener à qualifier un peu son profil de peau lui proposer de tester des produits ou des samples ou autre donc construire une vraie brique servicielle qualifiante pour en temps d'eux l'amener à l'achat et sur le mobile c'est un peu la même idée c'est que c'est faire du mobile la continuité de cette expérience là d'en faire un programme de fidélité et là encore pousser nos consommateurs à nous dire où ils sont ce qu'ils font leur attribuer des points à chaque fois qu'ils ont une action une interaction avec la marque ou notre réseau des solutions et les amener comme ça à pérenniser cette expérience et continuer à capitaliser sur l'approche multimarque grosso modo dire un client la Roche-Posay qui va en pharmacie on a tout intérêt aussi à l'amener sur la marque Sanoflore ou Roche-Gigalet qui sont des marques complémentaires de notre portefeuille très bien quels sont aujourd'hui les leviers d'acquisition de ces nouveaux clients comment vous les utilisez aussi bien pour un éditeur pour Emmanuel qui va chercher des lecteurs et pour vous qui va chercher des nouveaux clients et enfin des clients des acheteurs sur la plateforme e-commerce quels sont les leviers que vous utilisez aujourd'hui est-ce que vous les mesurez est-ce que vous les traquez est-ce que vous vous optimisez alors nous on fait vraiment très très peu d'acquisition si on en fait c'est plutôt côté payant c'est-à-dire vente du journal et vente d'articles issus du journal ce qu'on appelle une nouvelle offre qui est l'équipe premium sur la partie qui la plus importante qui est la partie gratuite aujourd'hui vraiment le vecteur de croissance et de recrutement de mobinotes il se fait beaucoup par Facebook aujourd'hui c'est quand même notre page Facebook et notre aujourd'hui notre premier vecteur de recrutement de nouveaux mobinotes c'est vraiment le plus important et après c'est nos différents supports sur nos différents médias qui vont nous amener à proposer l'application à télécharger si j'en ai téléchargé une autre et nos bonnes relations avec Android et Apple aussi nous permettent c'était Facebook qui t'apportait justement tout cet incrémental d'audience tout à fait c'est parce que on a 2 millions de fans sur Facebook on a un reach vraiment qui fonctionne très bien et c'est ça qui va nous permettre chaque mois de grappiller notamment sur le site mobile de nouveaux mobinotes après il faut qu'on arrive à les transformer en application en téléchargement d'applications parce que c'est là où ils sont fidèles et c'est là où ça se monétise bien donc nous on fait beaucoup d'acquisitions puisqu'on est une marque jeune on a 2 objectifs principaux l'un c'est continuer à construire la marque on a 40% de notoriété assistée aujourd'hui et on est sur un marché très challengé donc on fait pas mal de branding et de la performance pour pouvoir acquérir les clients aujourd'hui les plans médias sur mobile ça représente entre 10 et 15% de nos investissements ce qui est quand même beaucoup par rapport à d'autres marques et puis comme on trouvait pas de format publicitaire qui nous convenait et qui convenait à notre offre puisque la richesse de l'offre et l'eau banque c'est que non seulement il y a ce que proposent toutes les banques en ligne la carte gratuite pas de frais sur les opérations courantes etc mais aussi l'accès en agence les retraits à l'étranger gratuit et plein d'autres choses encore on a avec notre agence Avas inventé un format sous forme de cube spécifiquement pour le mobile qui permettait de délivrer notre stratégie multipreuve et ce format a été un très grand succès puisqu'on l'a utilisé sur nos campagnes depuis septembre il y a plus de 40 secondes de temps d'exposition donc ce qui est énorme pour un format publicitaire sur mobile et un bon taux de clic aussi Axel ? Est-ce que L'Oréal dépense 15% de ses budgets publicitaires sur le mobile ? Je ne crois pas ce qui est très intéressant pour nous c'est qu'en fait toute l'histoire est partie d'un constat et de la relation qu'on a avec Google on s'est rendu compte que 75% des requêtes qui étaient autour de la peau étaient essentiellement des problématiques de peau et en l'occurrence nos marques sont expertes sur ces sujets là donc en fait on y a eu une vraie opportunité et ce n'est pas un hasard si le gros du volume se fait sur internet si vous avez un problème de peau vous n'allez pas en pharmacie en parler avec votre pharmacien et les gens qui sont autour de vous donc il y a une vraie valeur ajoutée pour nous et un vrai potentiel et c'est d'autant plus intéressant quand on la décline toujours dans ces deux étapes une première approche servicielle j'identifie le problème et j'apporte une solution et la deuxième qui est vraiment l'achat produit pour le coup le mobile a un vrai rôle à jouer par le conseil en fait exactement et ça va via un diagnostic sur mobile on peut très bien imaginer toutes les applications et déclinaisons possibles avec un mobile qu'on peut faire autour du diagnostic et de l'accompagnement j'imagine que vous intégrez déjà des modèles de recommandations comme on a pu voir avant pour pousser le produit qui va bien juste derrière ce diagnostic à différence près qu'on met nous beaucoup d'humains là dedans on a des diagnostics avec des petits algorithmes qui permettent effectivement de comprendre des profils de peau et y associer des recommandations de produits ce qui est clé pour nous c'est aussi de valoriser l'expertise de notre réseau de distribution qui sont les pharmaciens et donc de les intégrer dans cette logique là c'est pour ça qu'on inclut aussi beaucoup de live chat avec des dermoconseillères qui sont formées à la dermocosmétique et qui apportent une dimension humaine importante là dedans d'accord donc si je retiens bien ce que vous nous dites c'est vraiment le lien entre le CRM finalement la connaissance du client et la vente in fine juste pour parler de ce sujet parce qu'il a été évoqué avant le programmatique sur le mobile elle est de naissance sur le web sur le desktop est-ce que vous l'envisagez sur le mobile d'un point de vue peut-être éditeur est-ce que la part des impressions publicitaires avant sur le programmatique est élevée versus l'achat de gré à gré si on peut en savoir un petit peu plus alors sur le la question on porte toujours sur le mobile oui sur le mobile sur le mobile aujourd'hui nous ce qui se vend vraiment sur le mobile c'est l'interstitiel après oui sur la bannière il y a beaucoup de programmatique la part je ne la connais pas c'est entre les mains est-ce que la promesse qu'il y a sur le web d'acheter une personne finalement est-ce que sur le mobile vous donnez accès à cette data là aussi aujourd'hui c'est quand même plus compliqué de la récupérer notamment dans l'univers applicatif qui est un univers plus contraint donc aujourd'hui on est en train de créer une DMP au sein de la régie on est en train de voir comment récupérer des données des applications et voilà c'est quand même plus compliqué d'en faire passer et notamment avec Apple et Android qui sont quand même qui peuvent nous contraindre dans ce qu'on pourrait faire remonter c'est quand même un univers fermé plus que le web globalement qui est un univers ouvert on peut faire un peu ce qu'on souhaite mais Apple regarde ça et quand aujourd'hui on se met une application il vérifie les données qu'on pourrait utiliser donc nous en acquisition effectivement on utilise le programmatique on utilise aussi des données clients on est en train de travailler sur une segmentation pour l'acquisition pour essayer de mieux cibler nos campagnes par contre on utilise beaucoup de données clients pour tout ce qui est CRM et ICRM à la fois sur le mobile et sur le desk et puis je pense que cette année avec la montée en puissance des objets connectés et ce qu'on va déployer aussi dans les nouvelles agences BNP Paribas de reconnaissance du client et d'essayer d'avoir un vrai parcours multi-canal ce sont des choses qui vont augmenter considérablement Axel un mot sur le sujet tout début enfin pour finir aujourd'hui sur l'expérience sur l'expérience client entre le CRM et l'acquisition quels sont pour vous les next steps quelle est votre vision sur le mobile est-ce qu'il va par rapport justement aux autres médias quelle est sa place est-ce que c'est une place de convergence entre tous les autres médias ou est-ce que c'est on entend souvent que le mobile n'est qu'un écran supplémentaire est-ce que c'est un écran est-ce que c'est un device est-ce que c'est un média pour nous c'est vraiment il a une place centrale pour EloBank puisque la banque a été créée pour le mobile c'est pour ça qu'on a été il y a trois mois la première banque à lancer une application pour montre connectée ça peut paraître un gadget comme ça alors aujourd'hui le taux d'équipement est encore faible mais cette année il va se développer où le client pourra avoir pas mal de fonctionnalités sur sa montre par exemple la météo de son compte les trois dernières opérations savoir si un chèque a été encaissé ou pas et on pense que tous ces usages qui remontent sur les objets connectés et sur le mobile vont ouvrir de très très larges possibilités et d'usages et de business et de possibilités aussi d'achat et de bons plans pour les clients Est-ce que vous avez proposé des solutions de paiement aussi à tous les commerçants pour payer plus facilement avec son mobile ? Alors malheureusement aujourd'hui l'Apple Pay n'est pas encore là nous on a les cartes EDFC et puis enfin tout ce qui est paiement sans contact mais on est un petit peu contraint par les opérateurs mais on est dans les starting blocks dès que ça et que ça va avancer Pour nous en fait je me faisais la remarque il y a une semaine c'est qu'on analyse souvent la répartition de l'usage d'internet dans une journée par device en ne faisant pas le split entre l'usage professionnel et l'usage personnel en l'occurrence si on sort l'usage personnel qui par définition des stops je pense que l'usage du mobile doit probablement être autour de 60-70% et déjà quand on se dit ça les opportunités de contact avec une marque elles sont pendant ce laps de temps là et du coup je pense qu'il y a un vrai bouleversement qui est en train de s'opérer c'est des investissements médias même qui sont faits sur la techno qui se font en grande partie sur le desktop alors que les usages sont en train drastiquement de bouger vers le mobile donc pour moi il y a là un vrai enjeu qui est de passer à côté d'une audience et ensuite c'est un vrai device pour nous d'opportunité puisque là encore une fois on a de la data naturellement qui nous est donnée parce que encore une fois la position géographique d'une personne nous dit beaucoup de choses c'est son exposition aux UV c'est l'humidité la pollution c'est autant de data que naturellement nous on peut traiter et réadresser auprès du consommateur avec une offre pertinente j'imagine que c'est le place sur le e-commerce aussi c'est pour vous le moyen d'avoir accès à toute la data que les distributeurs ne vous donnent pas forcément dans un schéma classique c'est les grandes discussions qu'on a avec les distributeurs c'est effectivement partagé c'est sûr c'est pas les données personnelles du consommateur mais c'est plus déjà d'avoir des consumer insights l'enjeu pour nous il est quand même aussi là c'est même dans le développement de produits partir des consumer insights pour repenser la façon dont on construit des produits rien que ça c'est quasiment impossible à négocier donc on est de fait pas contraints mais c'est une opportunité pour nous aussi d'aller cueillir de la data et surtout de maîtriser l'intégralité du parcours client Emmanuel la convergence entre le mobile et les autres supports de l'équipe justement nous on voit vraiment le mobile comme le média qui est au coeur de différents écosystèmes parce qu'à l'équipe vous avez le journal vous avez également la télé avec l'équipe 21 on le voit l'usage du mobile il est toute la journée nous c'est une montée progressive de 8 heures du matin jusqu'à 22, 30, 23 heures de l'usage du mobile alors que la tablette a encore plus de variations le desktop devient un usage de bureau assez important notamment pour notre site et la télé donc tout ça on le voit il y a vraiment des interactions entre le mobile et la télé on a lancé un service de second écran autour de la coupe du monde où depuis son mobile et sa tablette j'avais des informations complémentaires de ce qui se passait à la télé sur TF1 ou sur Canal ou sur BIN où l'expertise de l'équipe était apportée donc voilà on voit ce qui arrive avec Chromecast entre son application et ce qu'on peut diffuser à la télé donc pour nous vraiment le mobile et le média central sur lequel va se greffer différents canaux le web toujours évidemment mais peut-être avec d'autres types de services la télé aujourd'hui c'est vraiment clé il faut qu'on arrive à transformer la société donc la boîte pour que l'usage mobile soit pris en compte par tout le monde par les journalistes par ceux qui vendent le journal c'est un point très important pour que demain nos revenus se rééquilibrent sur le device mobile très bien peut-être un mot de conclusion sur comment convaincre qu'aujourd'hui il y a assez peu de marques qui font confiance aussi à ce mobile là peut-être par manque de connaissance manque d'expertise qu'elle pourrait être en une phrase le conseil que vous pouvez donner à ces gens là pour faire confiance à ce média je pense que déjà ils n'ont pas le choix parce que c'est là d'une tendance de fond de la société et que s'ils ne font pas confiance ils passent à côté du business du futur on se faire uberiser c'est continuer le test and learn il n'y a que comme ça qu'on avance et pour le coup le mobile est par définition beaucoup plus simple à appréhender donc c'est d'y voir un territoire d'opportunité et pas de menaces pas grand chose à rajouter l'usage est sur le mobile il faut être sur le mobile il y a plein d'outils il y a plein de choses à faire qui sont tout aussi efficaces pour les annonceurs merci à vous trois pour ce témoignage merci à vous trois merci à Christophe Emmanuel merci à vous trois merci à vous trois